... les employeurs. Et tout d'abord, la présidente du CRE de Montréal, Manon Barbe, qui est avec nous ce matin. On parlait de leadership de Montréal. Madame Barbe, bonjour. Bonjour. Bon, leadership de Montréal, ça fait déjà 18 mois d'activité que ça existe. Parlez-nous un peu de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, parce que ça a avancé beaucoup, énormément. En fait, leadership de Montréal a été mis de l'avant. C'est une initiative de la Conférence générale des élus de Montréal pour s'assurer de combler deux besoins qui sont grandissants dans la région de Montréal. D'une part, on a un bassin de, je vous dirais, de personnes qui sont réellement très talentueuses, qui désirent participer au développement de la région de Montréal via des conseils d'administration. Et ces gens-là sont sous-utilisés, que ce soit des personnes qui viennent des minorités visibles, qui viennent de l'immigration, des femmes, des jeunes, des personnes handicapées. Et de l'autre côté, on a des organisations, des entreprises qui souhaitent diversifier leurs conseils d'administration, je vous dirais, pour mieux gérer les risques, aussi pour mieux répondre à une clientèle qui est de plus en plus diversifiée, donc qui ont besoin d'avoir des idées, donc de milieux diversifiés. Et ces personnes-là vont faire, nous, avec Leadership Montréal, on va favoriser le jumelage par des rencontres entre les talents montréalais et les entreprises et les organisations qui veulent diversifier leurs CA. Alors, dans la dernière année, par exemple, nous avons fait la diffusion de plus de 100 postes disponibles et on a réussi à placer 50 talents montréalais au sein de ces CA-là. Bon, alors, on ne prendra pas le Nil vert à moitié plein ou à moitié vide. 50 %, c'est un très gros succès. On peut parler de ça. Pourquoi les 50 autres, on a eu de la difficulté à les placer quand même? Moi, je trouve ça assez extraordinaire encore. En fait, c'est 80 qu'on a placé sur 100. 80 sur 100 personnes qu'on a placées. Moi, je fais un appel aux organisations, de toutes les organisations, les entreprises de la région de Montréal, je fais un appel pour que ces gens-là fassent une place à la relève au sein de leur CA. Je leur dis à ces gens-là, écoutez, discutez au sein de votre CA des besoins en termes de relève, définissez le profil de compétences que vous recherchez, définissez l'ampleur du mandat, annoncez que vous avez des postes de disponibles, contactez Leadership Montréal, on va être en mesure de diffuser largement dans notre réseau que vous avez des postes de disponibles et surtout participez aux activités de Leadership Montréal où on met en lien ces gens-là. Vous allez rencontrer des candidats, des candidats talentueux et qui viennent de profils variés. Et de l'autre côté, moi, je dis à ces personnes talentueuses-là, aux talents de Montréal, aux leaders de Montréal, écoutez, faites-vous connaître, démarquez-vous dans votre milieu puis surtout, utilisez tout le réseau de communication qui existe, dont les liens Leadership Montréal, faites-vous démarquer pour finalement arriver sur un conseil d'administration. Alors, ça remplit les deux besoins, Leadership Montréal. Quand il y a un an et demi, la Commission générale des élus avait formé justement Leadership Montréal, j'avais fait une entrevue à cette époque-là puis je disais tout le temps, la question qui revient tout le temps, c'est toujours le club des « old boys ». Gratte mon dos, je gratte le tien, tout le monde se passe d'un à l'autre. Un réseau fermé. Un réseau fermé. Est-ce que c'est encore aussi fermé que ce l'était? Parce qu'on va prendre la problématique des compagnies privées puis on prendra celle des compagnies publiques par la suite. Les compagnies publiques, ça ne semble pas très ouvert, en tout cas, pas jusqu'à maintenant. Les compagnies privées, peut-être un peu plus. Est-ce qu'on se trompe en disant ça? Je vous dirais qu'on a fait des petits pas. Donc, le succès, c'est d'additionner les petits pas. Actuellement, les gens, ça y va par succès. Alors, on fait une place à la relève, on est gagnant avec les gens qu'on vient d'ajouter sur notre CA. Et quand on réserve une place pour la relève, le club des « old boys » peut encore demeurer là, mais il vient quand même s'ajouter. On fait une place pour la relève. Et l'usure, l'expérience nous démontre que c'est gagnant pour l'entreprise, pour l'organisme, pour l'organisation qui va faire la place pour la relève. C'est des nouvelles idées qui arrivent. Et évidemment, ces entreprises-là qui doivent répondre à une diversification pas mal plus grandissante de la population, de la clientèle, ils ont intérêt à avoir des gens qui viennent de ce milieu-là pour être en mesure de les aiguiller sur comment offrir le service. Il y a eu beaucoup d'études, d'ailleurs, au cours des derniers mois, qui ont été publiées. C'est des études publiques par des grandes firmes comptables ou encore des grandes firmes de placement, comme Ramstad, par exemple, qui disaient que de diversifier son conseil d'administration au point de vue ethnique, au point de vue féminin, au point de vue de toutes les couches de la société, permettait justement d'avoir une meilleure gouvernance. Est-ce qu'on le sent, ça? Bien, ça répond justement, je pense, qu'en voulant diversifier le CA, en bout de piste, c'est pour mieux répondre, mais c'est pour une meilleure gouvernance. C'est l'objectif visé, en bout de piste. Vous avez lancé un programme « Donnons des ailes à nos entreprises ». Donc, admettons les femmes aussi au sein des conseils d'administration, parce qu'il y a encore beaucoup de pas à faire, il y a de la réticence, malgré des grandes femmes qui ont réussi à se placer, je pense à Mme Hudon, à Sun Life, je pense à Françoise Bertrand, la CCQ, ou encore d'autres personnes qui réussissent à prendre leur place, mais on dirait que c'est pas facile, malgré le fait qu'il y ait des grands exemples qui sont ici au Québec. Vous avez raison, c'est pas facile d'avoir l'équité, la parité entre les hommes et les femmes sur le conseil d'administration, mais je vous dirais que les femmes, on a nos devoirs à faire aussi, on doit se manifester. On doit dire que nous sommes intéressés à siéger sur des conseils d'administration. Alors, on cherche des femmes, quelquefois, mais si le bassin se remplit pas, alors donc, c'est pour ça qu'avec « Donnons des ailes », c'est un réseau qu'on a développé, puis effectivement, pour attirer dans le réseau de disponibilité des femmes intéressantes, des femmes qui peuvent apporter à la communauté. Mais il y en a quand même beaucoup de femmes qui réussissent à monter les échelons assez rapidement, mais on dirait à un moment donné, ça plafonne. Si on fait exception de Desjardins, les autres, il y a beaucoup de vice-présidentes, il y a beaucoup de femmes qui sont en poste de gouvernance, etc., mais quand c'est le temps d'accéder au conseil d'administration, ça bloque. On a comme Louise Arroy, qui a fait son chemin, puis qui siège à plusieurs courbours. Oui, Louise Arroy, c'est vrai que c'est un beau modèle. Ça donne un modèle pour les autres femmes, ça donne l'espoir. Isabelle Houdon, la même chose, qui fait son chemin. Alors, vous avez raison que le ratio n'est pas encore, quand plus on monte et plus c'est difficile de trouver la parité, mais on y travaille constamment pour trouver des nouveaux outils pour y parvenir. Bon, et vous avez le CERD Leaders, vous avez également le Mentorat, également qui, parlez-nous un peu de ces deux programmes, il nous reste peut-être une minute et demie. Et le Mentorat, justement, aujourd'hui, excusez, demain, on va rencontrer Catherine Vail par rapport au Mentorat. Et on travaille avec Alliés Montréal pour développer des Mentorats. Mentorats, c'est par et pour les entreprises. Encore une fois, on vise à aller chercher nos communautés ethniques, issues de l'immigration, les femmes, les jeunes, pour arriver à les intégrer dans nos entreprises parce qu'ils ont beaucoup à apporter. Et je pense que la clé du futur développement de la grande région de Montréal va passer par l'inclusion de toutes ces forces vives-là du milieu qui viennent de diversification, évidemment, comme vous l'avez mentionné, les jeunes, les femmes, les personnes immigrantes, qui sont scolarisées et qui ont du talent. Effectivement, Pannon Barbe, merci beaucoup encore une fois. Puis j'invite les gens à aller sur le site de Leadership Montréal et sur crée-de-montréal.qc.ca. Vous aurez tous les détails, d'ailleurs, sur ce qu'on vient de discuter encore une fois. On fait une pause. On vous revient dans un instant. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501